... Ma mission TV, le miroir du mort. Nous félicitons la position de l'ensemble parce que c'est la position de la raison. On ne peut pas être dans une même famille politique qui est absence et à dialogue, on a consensus. Nous ne pouvons jamais être contre les dialogues. Nous sommes des Africains, nous sommes humains, nous devons dialoguer à tout moment. Mais nous sommes contre les dialogues qui vont amener au partage des gâteaux. À ce qui est, il y a des gâteaux qui sont faits et qui ne sont pas les politiques. À l'occurrence, il y a des secrets. Si on ne peut pas, il y a un père, il y a un père, son Excellence, Félix Sekedi. Il y a un père, son fils, qui garantit le bon fonctionnement. Le magistrat suprême, ça a la sagesse. On ne peut pas avoir la tête d'une commission nationale électorale indépendante, malgré le président de l'Assemblée nationale, la Béta Kimouali Bakoua Koloba, non indépendante. Et qu'il y a des objets, il y a des contestations jusqu'au niveau du débauchage et salami au sein de l'Aigno Sacré. Ils sont restés dans un silence absolu. Dans la campagne, il y a des escroqueries d'État jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des côtés de la Mélango. parce que les Congolais ne sont pas d'accord dans les Kamboyarames qui n'ont pas d'identité. Il y a des taxes, des impôts, des rémunérations, des subventions. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ma mission TV, le miroir du mort. Nde koelokwa libo so tozali komitouna e zali bouye. E je koua nonna nef koursa yabayi mbo kape ba zali komitouna ango. Koma explike? Kadima o ya zali moko ya bande ko ya société civile, a koki ko zalalelo loko la gato ya fete e pa e abayi politike alokirance ya inyo sacré. Je koua o monaki nabilili ba depite ko sepela. Yango tozali komitouna, est-ce que il est réellement kandida ya société civile, to azali société civile déguise, me et ma nation ya inyo sacré. Yango biso toko zong e pa ya papa mokonjiya e kolo, son excellence, Félix Tsekedi. Yelo ko la gara ya bon fonctionnement, pe magistrat suprême, asalela sagesse. On ne peut pas avoir à la tête d'une commission nationale électorale indépendante, malgré le président de l'Assemblée nationale, Abeta Kimoali Bakwa Koloba, non indépendante, et que asalela obje ya ba contestation, jusqu'au niveau ou débauchage et salami, au sein ya inyo sacré. Et maloba wana, et outi et pa ya secrétaire général et ya ensemble, ensemble, zali deuxième force ya inyo sacré. Et j'aimerais fixer l'opinion ici. Pour ce qui concerne mon parti politique, auquel j'appartiens, passe à diriger par maître Dodo, nous félicitons la position de l'ensemble, parce que c'est la position de la raison. On ne peut pas être dans une même famille politique et qui est absence ya dialogue na consensus. Soki to reprocha ki ko alisio in in et se se cache lobby, pas ke boyokani dialogue es alakite, to koki kondimaté na katipé ya inyo sacré, oe sengeli e prone ba valer, e zalapé sourse ou bien genitrice, yaba anti-valer loko la débauchage, pe corruption. Donc, pon abiso, to zongye pa mo papa mo konziamboka, talalikambo oyo, pour ke osa le landais sagesse, parce que nous ne voulons pas que le pays puisse sombrer dans le chaos. Les congolais n'ont pas besoin de désordre, mais plutôt la cohésion de toutes les sensibilités politiques, sociétés civiles, pe y a population na mokanabiso. Oye bilikambo ya ram indeko, ya kokamwa, le même député kon a vu festoyer na koleka indeko kadima, me kisou resté dans un silence absolu na makambo ya ram, oez ali escroquerie d'état jusqu'aujourd'hui, biso to zali koté le melango, parce que les congolais ne sont pas d'accord na li kamboyara, mais qui n'a pas d'identité, to ye bité zali tax, zali impot, zali rémunération, zali subvention, to ye bit ni moutou ni makolo nangote. Donc, nous revenons à la sagesse du président de la république et il va trancher dans le sens de rechercher la paix, la cohésion nationale et que toutes les forces sinistres pour avoir quelqu'un à la tête et à Séni parce qu'il y avait déjà un précédent Malonda et nous sommes dans la même situation. Nous ne pouvons jamais être contre les dialogues. Nous sommes des Africains, nous sommes humains, nous devons dialoguer à tout moment. Mais nous sommes contre des dialogues qui vont amener au partage des gâteaux. Le Congo n'est pas un gâteau des hommes politiques, mais plutôt il faudrait faire prévaloir la volonté du souverain primaire. Et la volonté du souverain primaire est qu'après chaque cinq ans qu'il y ait des élections, qu'on ait des dirigeants qui sont réellement émanations, il y a volonté, il y a population. Il y a un dialogue, il y a un dialogue, oui, mais que ce ne soit pas un dialogue qui va aboutir, il n'y a pas un poste pour nous compromettre le processus électoral, il y a une élection, il y a un député de la tribune, rendant impossible la communication du président de la commission paritaire dont on attend le rapport pour enteriner les désignations des membres de la commission électorale nationale indépendante. Ça risque d'en venir aux mains et je crois que les services de sécurité vont se charger de remettre de l'ordre le plus rapidement possible. Mais c'est aussi une expérience parlementaire, que nous avons vu dans le passé, ce genre de chauffe-fouret ici au Palais du Peuple. C'est donc les esprits qui s'échappellent. La commission n'est pas aujourd'hui. Voilà, le président décide carrément que le président de la commission paritaire puisse prendre la parole depuis le podium. La commission n'est pas. Nous ne sommes pas. Les allées venues à la tribune des députés et là, c'est un jet apparemment en deux. qui vise à tout prix à la perturbation de la plénière. Certains s'en moquent mais d'autres aussi regardent, observent à distance. Le spectacle n'est pas à très indiqué pour ce milieu. Mais en tout cas, attention, on vous l'avait dit, il est perceptible. le train de la tribune qui est en train d'être brisé. J'imagine que la situation devient un peu plus difficile à gérer. c'est dans tous les sens que ça va. Les députés font communs pour le Congo et c'est de l'union sacrée pour la nation. Ça fonde visiblement et en vient nos mains. C'est parti. Etat. Je passe la parole. La parole est à la Présidente. Quant à l'approbation des conclusions de la Commission, qui sont pour l'adoption des conclusions de la Commission ? Merci, collègues. Qui sont pour l'adoption des conclusions de la Commission ? Majorité opposition, chargeux de examiner les dossiers individuels des candidats membres de la Commission électorale nationale indépendante. Faut d'approuver par l'Assemblée plénière. En conséquence, l'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la Commission électorale non indépendante. Il s'agit d'eux. Monsieur Kedima Kazadi-Denis. Monsieur Ilanga Lem... Ma mission TV, le miroir du mort.